Vous le ferez toute ce soir, ici même. Se protéger ce soir contre le futur, ça demande beaucoup de maturité pour devenir une femme. Ce soir, vous deviendrez toutes des femmes en durée de douleur, et en plus, vous allez célébrer la fête d'être devenue une femme. On dirait un téléphone qui sonne. Yes. Une inconnue. Arrêtez-la. Non, 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 s'il vous plaît, je ne peux pas faire ça, pardon, je ne peux pas, s'il vous plaît, non, 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 non. Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis combien de temps est-ce que tu vis cela? Tout le temps. Ok, maintenant dis-moi. Comment est-ce que ça se passe dans le foyer? Comment est-ce que ton mari le trouve? Comment est-ce que ton mari le trouve? Je suis désolée, chérie, ce n'est pas de ma faute. Quoi? Ce n'est pas de ta faute? Alors à qui la faute? La mienne? Non, non, dis-moi, à qui la faute? Pendant combien de temps vais-je encore endurer cela? Dis-moi, pendant combien de temps? Sais-tu à quel point c'est énervant de se dire tout le temps que tout ira bien? Et pourtant nuit après nuit tu continues à me frustrer? Je suis frustré, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je suis fatigué, je suis simplement fatigué de tout ceci. S'il te plaît, mon amour, j'aurais souhaité que tu comprennes. Comprendre quoi? Dis-moi, que voudrais-tu que je comprenne? Non, alors, dis-moi, que voudrais-tu que je comprenne? Le fait que tu sois toujours couché sur le lit comme on boit et que je suis censé tout faire? Les embrassades, je joue les romantiques, je te caresse, je te lèche, absolument tout, mais tu ne réagis pas. Je t'excite, mais tu ne réagis pas. J'utilise mes mains, mais tu ne réagis pas. Je fais tout ce que je peux, mais tu ne réagis pas. Tu es juste couché à me faire passer pour un idiot qui est frustré. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Écoute, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Au cas où tu l'ignores, le sexe est très, très important dans l'aspect du mariage. Et si tu ne peux pas me satisfaire, si tu ne peux pas me satisfaire, tu es juste en train de me frustrer. S'il te plaît. Chérie. Chérie. Chérie, s'il te plaît, le déjeuner est prêt. Je n'ai pas faim. Chérie, s'il te plaît, ne dis pas ça. Tu ne peux pas sortir avec le ventre vide. Fais-le pour ta femme, s'il te plaît. Je t'en suis... Je t'ai dit que je n'ai pas faim. Ne dis pas ça, chérie. Tu n'arrives pas à me donner ce dont j'ai besoin. Chérie, je t'en suis... Je n'ai pas le temps pour cette bêtise. Chérie. Chérie. Seigneur. C'est si mauvais. Et ce n'est pas de ma faute. Pourquoi devrais-je en tuer tout ça? Pourquoi? Tout d'abord, tu dois te calmer. Est-ce que tu peux tout me dire sur ton passé? Ce que tu as vécu dans ta famille et tout le reste. Dis-moi, comment est-ce que tu t'en es retrouvé là? Je viens d'un village appelé Alangalume. Un petit village dans le sud-ouest. J'étais dans un antenne à Elugu, au Kabia. Loin de deux ou trois villages. Ce qui signifie que tu restais rarement au village. Et n'avais presque pas d'amis. On n'en citait que quelqu'un. Je ne sais pas. Je vais bien, je suis si heureuse de te voir. Moi également. Tu es là. Comment tu vas? Tu m'as manqué. D'accord. Oh mon Dieu, laisse-moi t'aider. N'est-ce pas magnifique de voir nos filles prendre part à nos coutumes et nos traditions? Eh bien, en ce qui me concerne, avec ma connaissance académique et ma position intellectuelle, pour moi je perçois cette tradition comme quelque chose de totalement obsolète. Mais vraiment dépassée. Nous devons nous débarrasser de ce genre de tradition. Exactement comme les autres villages l'ont fait. Aussi simple que ça. Pourquoi est-ce que tu dis cela? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu dis cela? C'est la tradition d'un homme qui fait toute sa fierté. Nous sommes reconnus par ce que nous faisons. Connus par ce que nous faisons? Attends, c'est bien ce que tu viens de dire. Bien sûr. Mais totalement préjudiciable à notre village. Absolument. N'Do, il y a parfois des moments où je me demande si tu es vraiment un Africain ou alors un singe blanc. Ne m'insulte pas. Pourquoi? Je dis ne m'insulte pas. Pourquoi je t'insulte? Et pourtant tu as décidé de régner et de ridiculiser nos coutumes et nos traditions? Ne peux-tu pas voir la joie qui règne dans l'atmosphère? Ne la vois-tu pas? Aucune fille ne pourra devenir une femme sans toutefois passer par le rituel d'excision. Ou alors est-ce que tu aurais oublié que si jamais une femme refuse de prendre part à ce rituel, il est éventuellement probable qu'elle se marie à un homme spirituel? Ou alors elle ne sera pas fidèle à son mari? Elle donnera aussi naissance à un Ubandeer. De plus, sans aucun doute, le rituel d'excision lui donnera de la fierté et de la reconnaissance envers ses parents. Et toute fille qui ne se soumet pas à ce rituel obligatoire n'aura plus rien à faire avec les autres filles dans ce village. C'est vraiment très dangereux. C'est très dangereux. Avec une affirmation stupide venant d'une personne illettrée comme toi. Tellement vide. Est-ce que... T'as-tu entendu? Et... Les... Les mythes disent que... Des pures bobards. Tu ne racontes que des bobards. Tu sais juste parler le français soutenu. Tu sais juste parler le français soutenu. C'est tout ce que tu sais faire. Juste des pures bobards. N'importe quoi. Obiyokwe. Hum? Tu n'as absolument rien dit. Est-ce que tu as un souci? La vérité a été dit. J'ai envie de bien prendre le côté de nous sur les inconvénients. Les inconvénients de l'excision. Et... Également de soutenir. Sur l'avantage de l'excision. De cette coutume. Mon problème est que... Est-ce que ma femme sera d'accord avec ceci? Jamais. Elle ne le fera pas. Tu sais comment est maman. Bien. J'aurais voulu voir ce qu'elles font. En fait, ces filles semblent heureuses. Mais je sais que cette pratique n'est pas saine. Eh bien. Ils affirment que sans ça, aucune fille ne deviendra une vraie femme. C'est faux. C'est un très gros mensonge. Écoute, Amara. La plupart de ces mythes sont des mensonges flagrants que les vieillards racontent aux jeunes poulais endormis. Je veux dire. Imagine. Imagine juste. Le conte des jumeaux maléfiques qui ont été bannis par les anciens du village. Ne l'as-tu pas entendu? Ce sont des mensonges. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, Amara. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? Hein? Est-ce une dispute? Peux-tu te disputer avec moi? Ce sont des choses que tu es censée savoir. Calme-toi. Tu es censée tout savoir? Maman! Maman! Maman, maman, maman. Annabelle. Maman. Maman, bienvenue. Qu'est-ce que tu fais ici? Maman, je voulais vous voir, alors j'ai décidé de revenir au village. Maman, tu m'as manqué. Tu nous as aussi manqué. Mais tu aurais dû me demander avant de venir. Hein? Pourquoi, maman? Pour rien. Sois la bienvenue. Merci, maman. Merci, maman. Tu m'as tout le monde manqué. Tu m'as aussi manqué. Donc, tu es assise là. Hein? Maman. Tu as refusé de venir m'embrasser. Maman. Donc, tu ne sais pas quoi faire. Viens me faire un câlin. Parfois, tu es très vilaine. Maman, tu dors lors de cette fille et je ne ferai rien. Je le sais. Et tu sais quoi? J'en profite. Je le sais, mais tu es assise là. Allons à l'intérieur. Ah, sœur, ferme-la et porte ce banc. Maman. Sœur, t'envers d'or. Allez, dépêche-toi. Allez, donne-moi ça. Qu'est-ce que tu sais faire? Maman? Comment oses-tu dire cela? Pourquoi ne devrais-je pas le dire? Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas normal. Pourquoi ne devrais-je pas le dire? Tu devrais respecter beaucoup de vie. Ça suffit. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Mes chers aînés, arrêtez toutes ces querelles. Ça suffit. Tu devrais peut-être te faire appeler roi Edward d'Angleterre. Et non, Ndoukwe. En fait, comment quelqu'un peut-il être aussi catégorique contre sa propre tradition? Quelle tradition? De quelle tradition parles-tu? De quelle tradition parles-tu? De quelle sorte de tradition est-ce que tu parles-tu? Une tradition qui ment à son peuple? Une tradition qui met la vie de son peuple en péril? Une tradition qui fait peur à son peuple? Quel est ce genre de tradition? Écoute-moi bien. mon avis mon avis concernant cette affaire mon point de vue est en fait interprète interprète la signification de mon vrai nom. C'est la signification de mon vrai nom. Ndoukwe qui signifie la permission de la vie. Si la vie te le permet, tu pourras vivre et fais ce que tu veux. Et si la vie ne te le permet pas, tu ne peux pas vivre. pense à la vie et vis ta vie. Mais ta culture, ta soi-disant culture viole tous les droits de ces filles et abuse de l'accord sans même leur autorisation. Mais elles ont donné leur autorisation. Quelle autorisation elles ont donné? Quelle sorte d'autorisation? Est-ce que elles ont donné leur autorisation? Une loi qui implique la force pour les convaincre d'accepter? C'est bien de ça que tu parles? Une permission qui nous soutient l'intimidation? Une permission basée sur des mensonges? Basée sur l'intimidation? Mais quelle bêtise. Vous devrez être arrêtés. Vous devrez tous être arrêtés. Ndokwe. Eh? Ndokwe. Tu es une véritable honte pour notre tradition. Et toi, tu es une honte quand tu ne sais pas raisonner et tu n'es pas civilisé. Et c'est pour ça que je te traite d'un alphabète à tête de moineau. Quoi? C'est ça, ton niveau. Écoute, écoute, écoute. Obikwe. Tiens, encore là. Tu ne t'en vas pas. Je m'embête ici. Mes chers aînés. Mes chers aînés. Alors, mon point de vue sur cette affaire est que des disputes entre aînés ne devraient pas faire de nous des ennemis. Quiconque! Quiconque décide d'agir contre nos traditions deviendra définitivement mon ennemi. C'est pour cela que tu resteras ignorant. Tu continueras à vivre dans le noir. Maintenant, écoute-moi. La démarche d'un homme sera toujours étrange jusqu'à ce que la blessure sous son pied guérisse. Bon entendeur? Bien. Ça va aller. Bien, Andukwe. Tends-moi. Andukwe. C'est à toi que je m'agresse. On dit qu'ils s'assemblent. Se ressemblent. Regardez-les. Optimiste. Tu sais que je ne rigole pas. As-tu entendu ces conneries? As-tu entendu ça? De quoi parles-tu? Le monde aujourd'hui? Tu sais, le monde actuel évolue de jour en jour à une vitesse grand V. Nous ne reculons pas. Nous avançons. Est-ce que tu comprends? Nous parlons des innovations, des inventions. Bref, sommes-nous obligés de rester dans le noir? Des pratiques traditionnelles déjà obsolètes? Dans quel monde? Essaye de te calmer. Calme-toi. Je sais que Okoro Okoro peut souvent raconter des bêtises sans toutefois réfléchir. Okoro peut sembler trop bavard, un peu trop bavard pour tout le monde, surtout quand il croit en une cause et il croit que cette cause est juste. Ça, c'est selon lui. Selon lui? Est-ce que tu t'entends? Ça veut dire qu'il est avare. Oui, il est avare. Tu comprends? Peu importe, là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que l'excision n'a absolument aucun sens et barbare, archaïque. En fait, c'est déjà dépassé. Nous ne pouvons pas ramener des pratiques d'hier. Aujourd'hui, en ces temps modernes, c'est faux. Nous allons de l'avant comme je l'ai dit. Mais cette tradition est plus vieille que toi et moi, plus vieille que nous tous. Obiekué, si tu dis que cette tradition est plus vieille que toi et moi, alors tout ce qui est vieux doit mourir. L'évolution, tu comprends? Il donne vie à une autre. N'est-ce pas vrai? Maintenant, écoute. Tu sais, j'attendrai le jour qu'un ancêtre se lèvera et commencera à raisonner exactement comme toi et moi le faisons. Laisse la mort en dehors de tout ça. Rengrois à la maison. Ça va, ça va, ça va, ça va. La mort devra rester en dehors. de ceci. Non, 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 non. Non, réfléchis. J'ai, j'ai, j'ai pensé à cela. J'ai pensé à cela. Ne parlons pas de la mort, ok? Les morts sont attérées. Nous devons juste nous focaliser sur la tradition. Limitons-nous à ce niveau. Bon, mais tu recommences encore. Tu sais, des fois, je me demande si tu crois encore. Si tu crois encore en ces choses. Nous devons rentrer à la maison. Voilà. D'accord. La tradition reste à la tradition. bonjour, papa. Bien, bien ici. D'où sors-tu? Tu es supposé être avec tes camarades. Mais papa, je t'ai dit que je ne voulais pas participer au rituel d'exil... Oulama, tu as menti. Oulama, j'ai dit que tu as menti. Oh, tu veux me priver de mon titre dans ce village? Tu voudrais que les gens se moquent de moi à cause de toi. Ça ne marchera jamais. Oulama, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Oh, je veux dire que moi, Okoro, ou Mokoro, qui se bat pour la cause de notre coutume et notre tradition. Et c'est ma fille qui ne va pas. participer à ce rituel d'excision. Impossible! Oulama, impossible! Mais papa, il s'agit de ma vie et de mon corps. Alors, sois prête à perdre ta vie. Moi, Okoro, je vais personnellement enterrer ce cadavre. Idiote! Dégage vite ici et retourne-y pour le rituel d'excision avant que je te renie. Je ne peux pas le faire. Tu ne veux pas faire quoi? Donc, tu es encore placée là? S'il te plaît, je ne veux pas le faire. Tu es encore placée là? Oulama, Oulama, donc, tu es encore placée là? Oulama, tu es encore placée là? Oulama, tu es encore placée. Ne t'en fais pas. Tu vas revenir. N'importe quoi. Tu viendras me trouver ici. N'importe quoi. Ah! Regardez cette fille. Regardez cette fille. Elle veut à présent me priver de mon titre dans ce village juste à cause de sa stupidité. à cause Amara? Annabelle, quand es-tu rentrée? Pas très longtemps. Plutôt en journée. Ulama, pourquoi tu l'es triste ? Qu'est-ce qu'il y a ? Son père veut qu'elle participe au rujel d'excision. Sinon, elle se fera régner. Mon père Mache, c'est comme une criminelle aujourd'hui. Mais pourquoi cet un de nos parents s'accroche fortement à cette tradition qui ne devrait plus exister ? Je veux dire, nous avons le droit de décider si nous voulons le faire ou pas. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour désobéir à nos parents. Je veux dire, pourquoi ? Pour tout. Ulama, ça en vaut la peine de se battre. Ulama, nos corps subissent cette excision. On ressent la douleur. Nous endurons le traumatisme psychologique et émotionnel. Alors pourquoi ne devrons-nous pas nous battre ? Pourquoi ? Dis-moi pourquoi. Bien, je ne sais pas, pour vous. Mais moi, je n'épouserai jamais un mari spirituel, ni accouché à nos parents. Ah, grande sœur, s'il te plaît, allons-y. Je ne sais pas, allons-y. Ulama, bien, dans ce cas, tu supportes ton point de vue. C'est comme tu veux. Ulama, tout ce que je veux te dire, c'est que… Annabelle ne prendra jamais part à ce rituel d'excision. Je ne laisserai jamais ce couteau me toucher. C'est tout ce que j'ai à dire. Imaginez-vous, qui fait ça ? À des filles majeures ? Avez-vous déjà imaginé ou pensé aux conséquences ? De quoi est-ce que ça aura l'air ? Essayez d'y penser. Allons-y. Naï, je ne suis pas contente qu'elle soit revenue. Elle serait contente de voir que sa fille a brusquement laissé les cours. Honnêtement, je… je ne veux pas qu'elle endure ce rituel. Bien. Ce n'est pas comme si ce rituel était… Je veux plus te dire que tu ne devrais pas la laisser sortir de cette maison, au moins pour cette nuit. Dans ce cas, tu lui diras toi-même. Oui. Très bien. Annabelle. Annabelle. Oui, papa. Viens ici. Ta mère a dit que tu étais là pour un moment. Oui, papa. C'est vrai. Écoute-moi, Annabelle. Tu ne devras quitter cette maison pour aucune raison cette nuit. Au moins pour cette nuit. Tu m'entends ? Oui, papa. Nous ne voulons pas que tu fasses partie de ce rituel d'excision qui aura lieu… Papa, que Dieu m'en préserve. Que Dieu m'en préserve. Tu peux partir. Merci, papa. Annabelle. Maman. Reviens. J'espère que tu as compris ce que ton père a dit. Oui, maman. Ne bouge pas de cette maison. Je ne le ferai pas. Annabelle. Maman. Ne sors pas de cette maison. Maman, je n'irai nulle part. Tu peux partir. Merci, mon mari. Je t'en prie. Je vais aller apprêter mes affaires pour retourner chez ma soeur. Oh, sans souci. D'accord. Vas-y. Tu n'es pas fatigué de ce cure-dent ? C'est ta sauce. Elle était vraiment délicieuse. Hey. Tu sais que tu puisses une plaisir. Je sais. Je sais. Hey. Vu que tes parents ne voulaient pas que tu te fasses excésée et que ton père ne voulait pas que tu sortes, comment en es-tu devenue victime ? Ma petite soeur. Elle était sortie, j'imagine. Car je me suis réveillée cette nuit pour me mettre à l'aise. et quand je suis revenue, j'ai découvert qu'elle était introuvable. Alors, j'ai décidé d'aller à sa recherche sans le dire à mon père. Je l'ai cherché partout. Ensuite, j'ai décidé d'aller sur la place du marché. Le museau du rat, qui renifle, s'est retrouvé, pris dans le piège. Un homme qui reste loin de la rivière ne pourrait jamais se noyer. Vous deux, amenez-la. Suivez-moi. 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 Lâche-moi, 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 je ne peux pas le faire, lâche-moi, je ne peux pas le faire. Lâche-moi, lâche-moi. Allez, calme-toi, tu te dis de rester tranquille. Arrête, ce n'est pas normal, c'est mon corps. Mettons en danger la vie de ces jeunes filles, privées de la plaisie sexuelle, ou cette vieille coutume traditionnelle. Lâche-moi, tu as assez parlé comme ça. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Jamais de la vie. Ce n'est pas possible, je n'y crois pas. Ça n'arrivera pas, je vais le confirmer moi-même. Hé, hé. Hé. Je ne peux pas y croire. Non, pas du tout. Je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je n'étais plus stable mentalement. Ressaisis-toi. Raconte-moi toute l'histoire. Tu traînes ce poids lourd depuis très longtemps. Oui. S'il te plaît, juste calme-toi et laisse-toi aller. S'il te plaît, juste calme-toi, juste calme-toi, juste calme-toi, juste calme-toi. Elle m'avait pourtant dit qu'elle ne voulait pas faire partie de ceci. Mais j'ai insisté. Regarde ce qui s'est passé. Tu vois, aujourd'hui tu es devenu une victime. Une victime de ce même mal, cette même coutume que tu as toujours protégé, dont tu as toujours défendu la cause. Tu as vu donc que de telles traditions et coutumes ne sont pas du tout bien pour qui que ce soit, y compris tous ceux qui se battent pour cette cause. Ce n'est bien pour personne. J'ai vu. Mais pourquoi moi, Do ? Pourquoi moi ? Qui d'autre si ce n'est toi ? Ce n'est pas possible. Non, 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 non. Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Ah, nous. Quel est le problème ? O'Biokwe, voici le problème. Le mal que notre frère a toujours défendu a finalement eu raison de sa propre fille. Je ne comprends pas. De quoi est-ce que tu parles ? Le mal a fini par s'emparer de sa fille. Ouloma s'en est allé. Ouloma ! Hé ! Elle n'est plus. Hé ! Le mal a fini par s'emparer de sa fille. Ouloma ! Le mal a fini par s'emparer de sa fille. Ouloma ! Hé ! Okoro ! Tu n'arrives pas à croire. Oui ! Ah ! Mais... Comment ? Quand ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Hé ! Mais pourquoi est-ce que ça n'a été que mon unique fille ? Pourquoi ? Mon unique fille. Mon unique fille. Si je l'avais su, je l'aurais laissé tranquille. Au lieu, bien sûr, de l'envoyer vers une mort subite. Pourquoi ? Qui portera le chapeau 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 ? Moi… Je n'aurais pas dû sortir cette nuit… S'il te plaît. Pardonne… Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ada, écoute. Arrête ce hachette. Fais-le. Écoute-moi très bien. Je ne traînerai aucune hachette pour prouver que je suis courageuse. Le genre de bastonnade que je vais lui donner. Si je parlais d'une hachette, elle se trouvera dans une morgue à présent. Ada, calme-toi. Essaye de te calmer, non? Ok, laisse-moi te demander. As-tu déjà vu une personne qui s'est faite exciser? As-tu déjà vu? Je n'ai pas besoin de voir. Je n'ai besoin de voir personne. Parce que je suis convaincue que moi également, j'en ferais partie. Alors pourquoi devrais-je te voir? Ada, je pense que tu dois voir ça. Viens voir ça. Attends, je vais te montrer. Où est cette photo? Maintenant, voilà. Ada, regarde juste. Non, 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 regarde juste. Regarde comment est devenu le corps d'une femme. Ada, regarde. Attends, n'écris pas. Je vais t'en montrer d'autres. Regarde ce que les femmes ont dure. Regarde comment est devenu le corps d'une femme. Reduie à zéro. Regarde. Attends. Ada, attends. Ada, regarde. Regarde. Oh, mon Dieu. Ceci est vraiment cru. Calme-toi. C'est ce qu'elles subissent. Oui. Mon Dieu. Je ne peux pas le faire. J'ai déjà accepté. Que vais-je dire à mes parents? Que vais-je dire à mes amis? Écoute, écoute, écoute. Il est bien de faire face à la vérité. Rebelle-toi. Affronte la vérité sans te soucier des conséquences. Ne te soucies pas de cela. C'est la vérité. Alors, tu dois y faire face pour t'éviter tous ces problèmes. Est-ce que tu comprends? Hum, alors, Ebube. Ada a quelque chose à te dire. Écoute-la, s'il te plaît. Ebube, je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Je suis désolée d'avoir agi de manière aussi arrogante et ignorant. S'il te plaît. Je ne savais pas à quoi ressemblait ce rituel d'excision. En dehors du fait qu'on m'a dit qu'il nous rendait mature. Jusqu'à ce que Annabelle, ici présente, me le montre. Je suis vraiment désolée, pardonne-moi. C'est bon, Ada. J'avais raison, de toute façon. Nous ne devons pas être des ennemis. Juste parce que nous avons des avis différents. Nous ne voulons pas juste qu'une autre femme soit victime de cette atrocité de mutilation génitale. Ada, je suis heureuse qu'on ait pu sauver une femme de plus pour l'éviter d'être une victime. Ebube, merci. Merci. Ok, c'est bon, ça va. De toute façon, j'ai une bonne nouvelle. Dis-nous, c'est quoi ? Allez, en fait, j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Alors, je commence par la mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est que vous allez me manquer. Parce que j'irai en ville demain matin. Ah ! Est-ce que tu es sérieuse ? Je suis ravie pour toi, tu vas nous mouler. On va nous faire tomber parce que vous êtes contente pour moi. Bonjour, monsieur Dourdeau. Bonjour, jeune fille. Merci, monsieur. Comment est-ce que vous allez ? Nous allons bien. Annabelle ? Oui, monsieur. Est-ce que ton père est là ? Euh, non, monsieur. Très bien. Et tu lui diras que je l'ai cherché. Excusez-moi, monsieur. Merci, monsieur. Oui, monsieur. Un problème ? Euh... Monsieur. Euh, monsieur. Désolé de vous déranger. Je me demandais si vous pouviez raconter à mes amis, ma soeur et moi, ce que c'est que la mutilation génitale féminine. Nous voulons en savoir plus. Oui. Oui. C'est une mauvaise pratique. Une très, très mauvaise pratique. Et... Oui, bonjour. Désolé, monsieur. C'est bon, ça va, ça va. Alors, comme je le disais, c'est en effet une très mauvaise pratique. Savez-vous que dans le monde entier, les statistiques disent que plus de 3 millions de filles et de femmes sont exposées aux maladies chaque année. Vous avez bien entendu, chaque année. Et plus de 200 millions de femmes qui vivent aujourd'hui ont tout enduré ce processus. Elles ont fait face au rituel de l'excision. Ce que je vous dis sont des informations reçues sur la base des statistiques de plus de 30 pays à travers le monde. Ils prennent ces informations auprès des populations. Cette pratique se fait essentiellement en Afrique. En fait, à travers tout le globe. Ici, en Afrique, elle est appelée excision. Comme je vous l'ai dit, cette pratique se fait partout en Afrique et en particulier en Afrique. De l'Est, de l'Ouest, du Nord-Est. les endroits affectés. Elle est également pratiquée dans certains endroits du monde et des pays du Moyen-Orient. Dans quelques parties de l'Asie. C'est une pratique diabolique. Oui, une très mauvaise pratique. Ah! Monsieur, Annabelle a montré une photo d'une victime de cette pratique. J'ai été choquée. C'est normal que tu sois terrifiée. C'est ce que je dis. Honnêtement, j'ignore le genre d'image qu'elle t'a montré et je ne voudrais ni rien voir ni rien savoir. Vous devez savoir qu'il y a quatre types d'excision. Quatre types? Oui. Quatre types? Oui. Ah! Hein? Oui. Le premier type consiste à l'ablation partielle ou totale du clétoris externe. Il s'agit du type 1. Désolé, c'est bon. C'est bon. Le deuxième type consiste à retirer une partie ou retirer entièrement une partie de la glande clitoridienne et les lèvres inférieures tout en laissant les lèvres supérieures. Vous savez sans doute tout ça. Oui, c'est exact. Les petites lèvres sont à l'intérieur de la vulve tandis que les lèvres supérieures sont des parties situées plus à l'intérieur de la vulve. Je vois que vous êtes vraiment très cultivé. Oui, monsieur. C'est bien. Le troisième type connaît seul le nom de infubulation. L'infubulation? Oui. C'est-à-dire le rétrécissement de l'ouverture du vagin. Oui, c'est ça. L'ouverture du vagin. En crayon, une crête. Cela pourrait être en fait un moyen de couture avec ou sans retrait du prépuce clitoridien. Monsieur, cette personne pourra-t-elle accoucher? Bien sûr. La personne pourrait accoucher. Mais il faudrait une opération chirurgicale appelée désinfubation. Désinfubation. C'est une sorte d'opération chirurgicale à travers laquelle on pourrait rouvrir le vagin afin que la personne puisse s'accoucher. Et ce processus est appelé désinfubation. Voilà, c'est très simple. monsieur, vu que vous connaissez tout ceci, pourquoi ne sensibilisez-vous pas la population de notre vie? oui. Ça sera cause perdue. Des fois, nous faisons des choses, certaines choses, qui sont appréciées. Mais il faut toujours attendre le bon moment pour le faire. Parce que la nature est diverse. La nature nous apprend des choses que nous ne pouvons pas imaginer. Maintenant, c'est le bon moment pour apprendre. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur. C'est exactement ce que je disais. Je ne sais pas. Alors, c'est ça, ma chère. Oui. Annabelle. Je ne sais comment te remercier, Bobé et toi pour cette information. Sérieusement, le savoir est ton pouvoir. Je te dis, ma sœur. J'aurais souhaité que l'oncle doux soit le roi de notre village. Je veux dire, tous ces rites d'excision d'ici à là seraient abolis depuis. J'admise cet homme. Annabelle, tu as parfaitement raison. Ils font ce qu'ils ne devraient pas faire, honnêtement. Sais-tu que la famille d'une égasse a été pourchassée parce qu'elle n'a pas pris part au rituel ? Vraiment ? Je l'ai aussi entendu. Écoute, l'autre jour, j'ai entendu mon père avec les autres aînés que n'importe quel homme dont la fille ne prendra pas part au rituel d'excision se fera payer se fera payer la somme de 300 000 $. Incroyable ! C'est de trop ! Tu ferais mieux d'y croire. Annabelle, nous sommes endangés dans ce village avec des gens comme mon père et les autres aînés qui insistent pour qu'on prenne part au rituel d'excision. Surtout pour des gens comme moi. C'est exactement mon cas. Écoutez, calmez-vous. Rien ne nous arrivera. Aucune d'entre nous n'endurera ce rituel. Ça ne nous arrivera pas, OK ? Ne vous inquiétez pas, les filles. C'est bon, aucune d'entre nous ne va endurer ce rituel d'excision. Aucune d'entre nous ne le fera. Homme incapable, honte à toi. Qu'est-ce que tu as donc fait ? Honte à toi. Oui, c'est moi que tu es près d'incapable. Comment a-t-il me parlé de cette façon ? En tant qu'une bonne femme, tu devrais plutôt prendre soin de ton mari. Oui, j'ai dit honte à toi, honte à toi. Où est-ce que tu vas ? Reviens ici. Tu me fais honte. Nika, Nika, tu devrais aussi avoir honte de toi. N'es-tu pas une femme ? Tu devrais avoir honte de toi. Ne me promets pas. Ne me promets pas. Je te le dis, Nika, tu devrais avoir honte de toi. Vas-y, frappe-moi. Nika, je vais te chifler. Nika, je vais te chifler. Je vais te chifler. J'ai fait moi. Je vais te chifler. Nika, 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 Nika. La douleur et la culpabilité de qui devrait être blâmée pour l'excision a fait diviser ma famille. Je vais finir par te frapper au point. Tu seras déconnaissable. Même si je ne savais pas à qui en vouloir. Soit eux, le village, le gouvernement ou moi-même. écoute-moi bien. Tu es une honte pour les hommes. Moi. Oui, c'est ce que tu es. Honte à toi. Honte à toi, tu comprends. Honte à nous deux. Honte à toi. C'est bon, papa. Maman, c'est bon. Maman. Maman. Tu devrais avoir honte. Maman. Maman, c'est... Maman. Maman. Oui. Maman. Honte à toi. Non. Undukwe, non. Je ne peux pas l'accepter. Comment est-ce que une femme, une femme, peut-elle me tenir tête? Moi. Une femme qui s'attoupit pour uriner. Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Tu aurais dû voir ça. Elle sortit, elle ne faisait que s'ajouter. Elle me menaçait, elle m'insultait. Qu'est-ce que tu peux faire, homme inutile? Tu es... Et vous savez tous que si je lève ma main sur elle, vous allez tous venir à ses obsèques. Vous le savez. Calme-toi. Tu n'as pas levé la main sur elle. Écoute, calme-toi. Écoute-moi très bien. Ta femme et toi souffraient de ce qu'on appelle les effets post-traumatiques du rituel d'excision. Bam. Est-ce que tu comprends? C'est ça le problème. Rassure-toi, tu n'es pas le seul à endurer ça. Même Mokoro ne s'est pas encore remis du choc de la mort de sa fille Ouloma. Tu vois, tu peux toi-même constater que c'est très, très évident. Tu peux toi-même constater qu'il est très évident que cette soi-disant tradition est néfaste. Elle a toujours été, elle est néfaste et sera toujours néfaste. Elle n'apporte rien de bon à qui que ce soit dans ce village. Tu vois ça? Ça n'apporte pas la paix, l'unité, l'amour, rien. En dehors de ceux qui supportent cette cause pour leurs propres intérêts, pour leurs intérêts égoïstes. Regarde juste ma fille, regarde ma fille. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle ne mange plus. Elle ne parle à personne depuis des semaines. mais ce n'est pas suffisant pour que ma femme, pour que ma femme me prenne pour un ennemi, son propre mari. Ni respect. Elle ne me respecte plus. J'ai deux mots à te dire. Calme-toi. Tu vois, la même chose est reproduite. Une chose entraîne une autre. Le syndrome post-traumatique du rituel de l'excision. C'est quelque chose qui se refait dans n'importe quel aspect de la vie. Est-ce que tu comprends? C'est ce que tu endures. Rentre chez toi, Obyoukwe. Obyoukwe. Rentre chez toi et réfléchis-y. Rentre chez toi. Ma fille, écoute, écoute. Quand j'étais un enfant, je m'étais bagarré avec mon ami. Une sérieuse bagarre à Soka. Juste après cela, au festival des mascottes, il y avait cette mascotte qui m'avait poursuivi. Parmi tous les gens de ce festival, il m'a arrêté et m'a copieusement frappé. Il m'a frappé, frappé et a dit, la voix de cette mascotte a dit, je suis le Seigneur et tu ne peux rien y faire. Personne ne peut m'arrêter. à partir de cette voix, à partir de cette voix, j'ai su que c'était d'Asoka qu'il parlait, mon ami. J'ai pleuré jusqu'à chez moi, pleuré, pleuré. Je suis rentré à la maison, à la... deux jours après, à l'école. Notre maître nous a posé une question. Il a dit que n'importe quelle personne qui répondra à cette question donnera une fessée à celui qui va la rater. Il nous a averti. Personne en classe n'avait trouvé la réponse, y compris Asuka. N'oublie pas qu'Asuka m'avait fait voir des étoiles. J'avais trouvé la réponse pour lui rendre la monnaie de sa place. J'ai saisi Asuka. Je l'ai copieusement frappé. Je l'avais tellement frappé que personne ne m'avait reproché cela. J'avais pris ma revanche. Annabelle, tu es une fille très intelligente. Tu peux te battre si tu arrêtes de t'en vouloir et de jouer aux victimes. Lève-toi. Lève-toi et bats-toi. Lève-toi. Prends ta revanche. Tu es fort. Essuie tes larmes. Lève-toi. Prends ta revanche. Sous-titrage ST' 501 Je suis venue te montrer ma sympathie concernant la mort de ta fille, mon amie Ulama. J'étais parmi les derniers à la voir avant sa mort subite. Elle ne voulait pas endurer ce rituel d'excision en tant qu'adulte et la manière dont tu avais menacé de la régner. Elle n'aurait pas fini ainsi. Si tu ne l'avais pas forcée, je ne suis pas venue te reprocher. Mais je suis ici pour dire que j'aurais souhaité être comme elle, qui avait décidé de ne pas subir la douleur que l'excision faisait endurer aux gens. Qui nous prive, nous empêche de savourer le réel plaisir des rapports sexuels à cause d'une inutile, vieille et bonne à rien de mythe qui nous sert de tradition. J'espère que ça pourra apporter un changement. Parce qu'aucune fille ne mérite ce type d'abus. Passe une bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ma mère m'a dit qu'il n'y a rien à craindre. Les gens meurent tout le temps. Écoute, si quelqu'un meurt sans faire ce rituel, la nature fera ressusciter cette personne. Vraiment ? Oui. Est-ce que cette lame qu'ils utilisent est stérilisée ? J'entends-tu dire qu'ils utilisaient la même lame pour toutes les filles ? Bien, je n'en sais rien. Mais je suis très sûr que Aguba fait ceci depuis des années. Est-ce que nous allons simplement livrer notre corps à une personne qui n'aime même pas du corps médical ? N'est-ce pas, Rissi ? Qu'allons-nous faire ? C'est notre tradition. Et nous devons la suivre à la lettre. Nasa. Espérons seulement. Regarde, Ozuma, est-ce que tu vois ? On dit que quand une personne court devant son ombre, elle finira par rencontrer des hommes qui ne pouvaient communiquer uniquement qu'avec son ombre. Qu'est-ce que tu veux dire ? Les dieux ont dit qu'ils savent qui seront les traîtres et ils les rendent muets. Regarde-toi. Tu sens que tu es malade et tu es dégoûtante. Est-ce que c'est de ma faute ? Hein ? Oui, c'est de ta faute. C'est de ta faute si tu as décidé d'être une femme avant tes égaux. Dis-le, lui. N'as-tu pas entendu, Agbadiar, que celles dont l'incision se passerait mal sont celles qui sont devenues différentes ou alors qui ont eu l'intention ? Quoi ? Qu'en est-il de celles qui sont mortes ? Qu'en est-il de celles qui sont mortes ? Hein ? Qu'en est-il de celles qui sont mortes ? Est-ce de leur faute ? Est-ce de leur faute si le rituel d'excision a été fait par cette vieille femme féticheuse, traditionnelle, qui a causé plein de morts, des maladies et des effets négatifs ? Mais rien ne nous est arrivé. Mensonges ! Vous avez également subi… Vous avez également subi moi et toutes les autres victimes. Dieu ! On s'est fait abuser ! On s'est fait insulter et abuser ! Le fait que tu sois physiquement bien portante ne signifie pas que tu vas bien ! D'une manière ou d'une autre, on a été mutilé. Physiquement, émotionnellement, psychologiquement et d'autres façons, vous me faites vraiment honte ! J'ai tellement honte ! Ce sont des filles comme vous qui continuent à encourager cette tradition dans ce village ! Onzioma ! Je suis vraiment désolée que ta passe soit passée de cette façon ! Plutôt vous réaliserez ceci ! Ce serait le mieux pour vous ! N'importe quoi ! N'importe quoi ! Onzioma ! Onzioma ! Onzioma ! Vas-y ! Onzioma ! Onzioma ! Non ! Onzioma ! Non ! Je peux devenir une victime de Cécile. C'est de trop pour moi. Je ne peux plus supporter ça. C'est de trop pour moi. Comment vais-je faire? Je suis détruite. Mon corps est détruit. Mon Dieu, comment vais-je faire? Je suis détruite. Je me sens mal. Dieu! Oh, Annabelle, ravi de te voir ici. Quelle joie être ici quand tout n'est que désespoir. La honte et un rappel continuent qu'on est devenu une femme. Mais il nous manque quelque chose. Annabelle, un homme, tu sais, n'est pas ce que les gens voient. Un homme est ce qu'ils voient et croient. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Bien. Tu es, Annabelle. Peu importe si je t'appelle. Sioma, Onyessi, ou peu importe comment je t'appelle. Tu as le choix de décider ce que tu veux entendre et quoi ressentir. Ce que je veux dire, c'est que... Peu importe ce que les gens diront ou comment ils t'appelleront. C'est celui qui est concerné. Qui est celui-là qui décidera de ce qu'il veut entendre et de ce qu'il veut croire. En fait, c'est ça. Oncle. Je me sens vaincue. La défaite fait partie du processus. La défaite est pratiquement inévitable. Mais abandonner n'est pas une option. Alors? Alors? Que dois-je faire? Ce que tu dois faire, c'est de simplement essuyer tes larmes. Essuyer tes larmes et sois fort. Mais mes parents souffrent de... Oui, tes parents souffrent d'une douleur, d'une réalité soudaine. Désolée. Ok, monsieur. Merci. Je t'en prie. Oh, ce professeur avait en effet raison. L'effet post-traumatique de la mutilation génitale féminine n'était pas digéré par les parents. Ce qui a causé ou précipité ta dépression psychologique et émotionnelle. Je crois bien. Alors, dis-moi. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Je suis allée à l'école et j'ai repris les cours. Je ne me lavais pas avec d'autres filles. Je... J'ai évité Un quelconque rassemblement. Je me couvrais totalement en dormant parce que je... Je n'étais plus moi-même. Je ne dormais pas. Quand je fermais mes yeux... Je faisais toutes sortes de cauchemars. Mais je me battais à vivre comme ça. Loin de... À la Ghanoumé. Mais quelque chose s'était passé. Elle m'avait appelée à la maison. Je ressentais de l'angoisse dans sa voix. Alors, je suis rentrée... À la maison. Après toute la colère... Et la haine... Que je ressentais pour mon village. Ma fille, je t'ai appelée. Oui, maman. Tu es le premier fruit de mes entrailles. Et la grande sœur de cette famille. Alors, je crois qu'il est important que tu saches certaines choses. D'accord, maman. Mon arrière-grand-mère avait laissé un message à ses enfants. Ensuite, je l'ai reçu. Il y a de cela plusieurs années. Nos ancêtres avaient des difficultés à laisser leurs filles mariées à leur peu. Parce qu'elles étaient très belles. Tu es sérieuse? Wow. Oui. Il était dit que quand elles étaient mariées, elles ne rentraient plus chez elles pour prendre soin de leurs parents. Alors, ils mouraient. Vraiment? Alors, après cela, eh bien, certaines femmes qui étaient obligées d'accoucher sous leur règne étaient obligées de prêter serment en mangeant une partie de leur chair. Elles l'ont fait. Et ainsi, parvenaient à dominer leur fille. au point où personne ne voulait se faire trahi par ce conseil de sorcière. C'est sérieux, ça? Des sorcières? Oui. Des sorcières. Elles avaient tellement d'influences que les autres femmes ont commencé à les joindre involontairement pour contrôler leurs enfants. Les dirigeants sont devenus très ambitieux et voulaient contrôler tous les enfants nés dans ce village qui était assez grand pour se marier. Ils se sont frayés un chemin à travers la politique traditionnelle et avaient créé plusieurs servants maléfiques pour commencer leur rituel appelé le rituel d'excision. Ceux-ci leur permettaient d'avoir accès au clitoris de leur fille. Ils les coupèrent et à la pleine lune, ils mangeaient cette chair donnant une part à chaque membre. Et en faisant cela, les victimes ne pouvaient jamais les défier quand il s'agissait de les punir. Elles ne pouvaient pas les défier quand il s'agissait de les punir. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Ma fille. Oui, Maman. Aujourd'hui, ce rituel d'excision que tu vois est une pratique de sorcellerie. Elle a évolué et elle s'est propagée dans le village de Alanganome. Maman, Maman, attends. Tu veux me dire que mon clitoris a été retiré pour être servie à des sorcières dans un conseil? Oui. Mais il y a un problème. Maman, qu'est-ce que c'est? Quel est le problème? j'avais refusé de manger le mien. Attends, Maman. Maman, que veux-tu dire? Tu as refusé de manger le tien. Maman, est-ce que tu as 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 tu? Chut! Ferme-la. Maman. que tu as tu. que tu as tu as tu as tu as tu es tué? oh! Tu as mis en danger l'unité de cette communauté. En prison, tu l'as mis en danger en prison la chaîne de cette génération. En n'acceptant pas la chair de ta fille, ton cœur a été exposé. Prépare-toi à mourir. Je préférerais mourir que de laisser l'une de mes filles continuer ceci. Tu peux manger mon cœur. Mais tu n'auras jamais mes filles. Dans ce cas, prépare-toi à mourir. Tu vas mourir. Ma vie sera donnée en échange de ta liberté et celle de ta sœur. Il n'y a pas d'échappatoire pour moi. Mais tu dois être forte. Mais tu dois être forte. pour surmonter le traumatisme de ce que tu as traversé. Comment sommes-nous arrivés là? Pourquoi est-ce qu'une telle méchanceté s'abarce nous? Ma fille, ce qui s'abat sur toi pourrait être inévitable. Mais la manière dont tu t'y prends pourrait être prévisible. sois plus forte que tes douleurs. Mais s'il te plaît, ta sœur et toi devaient fortement vous accrocher à Dieu. ma vie sera donnée en échange de ta liberté et celle de ta sœur. Il n'y a pas d'échappatoire pour moi. Mais tu dois être courageuse. Mais tu dois être forte pour surmonter le traumatisme de ce que tu as traversé. Comment sommes-nous arrivés là? Pourquoi est-ce qu'une telle méchanceté s'abat sur nous? Ma fille, ce qui s'abat sur toi pourrait être inévitable. Mais la manière dont tu t'y prends pourrait être prévisible. Sois plus forte que tes douleurs. Mais de grâce, ta sœur et toi devaient fortement vous accrocher à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a des personnes que j'aimerais que tu rencontres. Ok ? D'accord. Mais s'il te plaît, pour cette prochaine fois, reviens avec ton mari. Si possible. Si possible. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Allo, Suzy ? Quoi ? Ça n'arrivera jamais. Ah ! Tant que je serai vivant, ça n'arrivera jamais. Okoro ? Comment ça s'est passé ? Sais-tu que ces hommes maléfiques ? Une tradition que j'ai aimée de tout mon être. Une tradition qui a arraché la vie de mon unique fille. Comment voudrait-il que je continue cela ? Jamais ! Ça n'arrivera jamais. Comment ? Un instant. Que s'est-il vraiment passé ? Raconte-moi. Que s'est-il passé ? Tu connais la fille de Izigo ? Oui. Celui donc, la fille, s'est fait engrosser par un garçon du village voisin. Ils sont venus pour payer sa dote. Comme d'habitude, est-ce que tu sais ce que ces idiots leur ont dit ? Que cette fille doit se faire exciser. Quoi ? Exciser, comme je le dis. Non, non. Ce n'est pas possible. Mais je croyais que cette pratique avait été abolie par notre précédent roi. Oui. Il parle encore de ça ? Oui. Les idiots qui insistent sur ce fait le font parce qu'ils savent ce qu'ils y gagnent. Maintenant, ils disent que c'est pour la tradition. J'ai ri. Toi et moi, on sait évidemment que c'est un pur mensonge. Un gros mensonge. Ils ont dit que cette fille était une petite fille. Ils ont dit que ça lui permettra d'accoucher facilement. Tu as entendu ça ? Quoi ? Des bobards. Des pures bobards. Des pures bobards. Des vrais bobards. Des bobards. Tu peux le redire. Des bobards. Des bobards. On n'est ri que des pensées totalement absurdes. Une véritable preuve de leur ignorance. De la folie. Comme je le dis. Attends. Comment peuvent-ils te dire déchirer, couper ou faire quoi que ce soit du vagin d'une fille qui pourrait l'aider à accoucher ? De quelle façon ? Je n'en sais rien. Non, de quelle façon ? Je n'en sais rien. Maintenant, ils ont dit qu'ils ne le feront pas. Mais est-ce que tu sais ce que ces idiots, ce que ces hommes ont demandé ? Ils ont demandé le total que ça donnera pour l'excision en tant que pénalité pour avoir épousé une fille non excisée. Okoro ? Demande-moi combien ? Je te le demande. Calme-toi. Combien ? 300 000, Naira. 300 000 ? Pourquoi ? L'excision ? Hé ! Est-ce que tu peux imaginer ? Que Dieu arrête cette méchanceté. Que Dieu empêche parce que c'est de la méchanceté. Oui. Et il a dit qu'il paiera. Quoi ? Oui. Qu'il paiera ? Il a aussi dit qu'il préférait rentrer avec sa fille au lieu de laisser notre homme, n'importe lequel, goûter à son fruit défendu. C'est très courageux. J'aime ça. Oui, j'apprécie cela. J'aurais souhaité que les hommes réfléchissent de cette façon et soient comme eux. Voilà, c'est tout à fait ça. Ça ? Attends, mais que s'est-il passé finalement ? A-t-il payé ? Non. Jamais. Jamais. Pas quand j'étais là. Bien. Tant que je serai vivant, je continuerai d'exposer tous les inconvénients du rituel d'excision. Peu importe où je ferai ça. Peu importe où je ferai ça. Tu sais, écoute-moi. Tu dois être plus tolérant. Tolérant ? Oui, je suis tolérant. Il n'est pas question que je sois tolérant. Tu te souviens-tu de l'époque où j'étais contre cette tradition ? Tu étais contre moi. Oui. Bien. Et maintenant, c'est moi qui te supplie. Non, ne me supplie pas. Je vais tous les sensibiliser par les actions. La sensibilisation est mieux. En agissant. Pas en agissant. En agissant. Faut sensibiliser. En agissant. Je suggère que je veux dire. Nous, en agissant, agir est mieux. Je vais tous les sensibiliser. Je t'ai entendu. Je vais agir maintenant. Hey ! Ils vont m'entendre. Ils vont m'entendre. Ils vont m'entendre. C'est tout le contraire aujourd'hui. Calme-toi, s'il te plaît. Il y a quelques temps, tu t'angulais avec moi. Aujourd'hui, voilà que tu as compris. Sois plus indulgent. Ils sont si blizelais. Je suis allée voir le docteur aujourd'hui. et elle a demandé que je vienne avec toi. S'il te plaît, je voudrais que tu la rencontres. Ça nous sera bénéfique. Greg. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Désolée. Tu vois, une fleur au parfum d'eau. Ils étaient par terre, oppressés pour faner. Ressort son meilleur parfum à ce moment. Une orange bien mûre ressort sa meilleure saveur, son meilleur jus à ce moment. Le feu qui brille comme de l'or. Peu importe à quel point c'est douloureux, ce feu reste le meilleur moyen pour cet or de manifester sa beauté. Ma fille, n'est-ce qu'un homme né d'une femme ne décide le genre de douleur qu'il va endurer. mais évidemment, finalement, définitivement, chacun devra subir cette douleur à un moment ou à un autre. tu sais, de toute façon, c'est notre attitude qui compte. Notre réaction face à une situation est ce qui fait la vie. face à la douleur, face à la douleur, et nos malheureuses rencontres sont ce qui détermineront si cela nous affectera ou pas. Comment, papa ? Papa, je ne comprends pas. Pour le moment, tu ne peux rien comprendre, ma fille. Mais, le créateur de l'univers, Dieu lui-même, à travers la nature, a donné un fruit sous tes yeux. Le soir te revient. Le soir, tu restes assise et continues à pleurer à cause de la douleur dans tes yeux. Ou tu vas courageusement prendre ce fruit et te mettre à l'utiliser. Papa, comment quelqu'un peut-il faire une limonade s'il est aveugle ? Et quand ses yeux sont affectés, comment, papa ? Bien. Les yeux peuvent être aveugles physiquement, mais les yeux ne sont pas vraiment fermés. Sais-tu que une personne aveugle peut aussi voir la lumière du jour comme les autres personnes ? Maintenant, écoute, même les personnes aveugles peuvent voir à travers le pensée. Oui. Et tout ce que tu penses pourrait être impossible. Alors, souviens-toi que d'une certaine façon, quelqu'un d'autre l'a se monté quelque part. ma fille. Oui, papa. Fais de ton mieux. Et voilà, c'est tout. Tu n'as pas besoin de rester assise et pleurer, à t'inquiéter, à te plaindre de cette douleur. Non. En fait, tu n'es pas la seule fille parmi tes égaux qui s'est faite abuser. la plupart d'entre elles se sont faite abuser. Mais, tant qu'il y a la vie, alors qu'il y a l'espoir. C'est vivre pour gagner. Ok, papa. Je vais essayer. C'est difficile. Papa, c'est très dur pour quelqu'un dans mon cas. C'est vraiment très dur et j'essaierai. Merci pour les conseils. Je t'en prie, ma fille. Grande sœur, ça va aller. Comment est-ce que ça pourrait aller ? Comment est-ce que ça pourrait aller quand j'ai tout essayé pour qu'il voit mon dévolement afin d'être aidé ? Oh Dieu ! Il me traite toujours comme si je n'étais que moins que rien. Comment est-ce que ça pourrait aller ? Grande sœur, continue d'essayer. essaye de le comprendre. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Grande sœur, je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je n'arrive pas à me pardonner sachant ce que tu endures dans ton mariage. Je me dis toujours que je suis la cause de ton traumatisme. S'il te plaît, pardonne-moi. Non, ma sœur. Ce n'est pas de ta faute. Je t'ai pardonné depuis. C'est maintenant à toi de te pardonner. Tu sais, j'aime tellement mon mari. et je suis heureuse du fait que qu'il ne soit pas frustré. Ok, écoute, j'espère que cette phase passera car je ressens la douleur qu'il enduit. Ça va aller, grande sœur. Je te croirai toujours. Merci beaucoup. Merci. Alors, comment va papa? Papa va beaucoup mieux. Mais il insiste pour rentrer à la maison. Je voudrais garder un œil sur lui. Amara, merci beaucoup d'être là pour moi. Merci de prendre soin de papa. Je l'aurais amené ici. Mais, j'ai quelques soucis de famille à régler. Je comprends. Merci beaucoup. Je comprends. Je comprends. Ne t'en fais pas. Je, j'étais sur le point de venir te voir. Hein? Je voulais venir te dire que je vais commencer à enfermer ces gens, ces idiots qui pratiquent le rituel d'excision secrètement, que ce soit ici ou encore dans un autre village. Okoro, Okoro, tu sais, quelquefois, on dit que les conséquences valent mieux que les conseils. Mais la plupart du temps, les mots, les mots sont plus appropriés dans certains cas. Tu sais, notre peuple n'a pas besoin de ça actuellement. Soudain, notre peuple a besoin à ce moment, c'est de la sensibilisation. Être sensibilisé, être éduqué. pour qu'ils sachent que ce n'est pas bien et que ce mal est vraiment réel. C'est ce qu'ils doivent savoir. Alors, nous, laisse-moi montrer l'exemple le premier, vu que notre nouveau roi, hein, ne fait absolument rien du tout et est tellement lent, tellement lent, moi, je vais leur apprendre. Je vais leur montrer. Oui. Okoro, je te l'ai dit. des fois, ça marche en agissant. D'autres fois, il faut éduquer les gens, il faut les éduquer, qu'ils l'entendent, qu'ils le sachent. Ça fonctionne plus que les actions. Dans certains cas, ce dont notre peuple a besoin, comme je te l'ai dit, c'est d'être sensibilisé. La sensibilisation, et cette sensibilisation marchera mieux que la force. Ndo, je vais les sensibiliser par des actions. Ce sont mes actes qui vont parler, Ndo. Je veux que mes actes parlent. Okoro, j'arrive. Il faut que tu saches que les mots valent mieux que les actes. Cette fois, il faut que tu saches qu'il faut parler aux gens pour qu'ils prennent conscience de la situation, de la vraie situation. Okoro, Okoro, attends-moi. Salut tout le monde. Bonjour Docteur Kili. La raison pour laquelle je vous ai invité ici, c'est parce que je voulais que vos histoires soient des prescriptions psychologiques que j'offrirai à cette particulière dame. Vous savez, depuis longtemps, beaucoup de femmes ont été soumises à cet acte inhumain et pratiques violentes et malsaines. Ceci a détruit pas mal de familles, de mariages, etc. Mais par la grâce de Dieu, nous avons pu trouver une formule qui œuvre à la réhabilitation de cette partie de la femme. c'est pourquoi nous sommes là, pour partager. Alors je dis merci encore d'être venu. On peut commencer. Merci Docteur Kili. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, je m'appelle George. Et voilà ma femme. je suis ingénieure et je suis aussi une victime de la mutilation génitale féminine. Je m'appelle Suzy. Je m'appelle Suzy. Je suis aussi victime de l'excision. La mienne s'est passée lorsque j'étais petite. J'ai été mutilée sans mon consentement. ma vie a totalement changé après cela. J'ai eu de sérieuses déchirures que j'avais peur d'avoir des rapports sexuels. Mon mari a dû parler, parler et parler pour me convaincre de l'épouser. même quand nous avons eu des rapports sexuels, il prenait des heures pour me parler. Et à cause de ça, j'étais la dernière parmi mes égales à me marier. En dehors de ça, j'avais aussi très peur de tomber enceinte à cause des complications qui vont avec. J'ai surmonté ma peur et j'ai subi ces complications durant l'accouchement. Mais avec l'aide d'un conseiller matrimonial et mon adorable mari, j'ai surmonté ça. Oui, oui. Après mon mariage, j'ai eu une sérieuse infection urinaire. Des problèmes vaginaux, des odeurs nausyabondes. Les démangisants étaient insupportables. Le docteur avait dit que c'était une vaginose. Oui. En fait, j'étais hausse d'infection. Mais j'ai rencontré un homme qui m'aime avec tous mes défauts. oui, il m'a aidée durant tout le processus et il m'a présentée au docteur Kelly. Et c'est vrai, il est dit que l'amour est plus fort qu'absolument tout sur cette terre. Oui. Et un bon mari doit nécessairement se faire du souci pour sa chère et tendre femme. Au vu de la situation ou les circonstances, je suis devenu l'espoir de ma femme qu'on s'en allait pas. Je suis devenu sa force dans les moments de faiblesse. Son amant et son confident. Et ensemble, nous avons surmonté la douleur et avons traversé ensemble les tempêtes. Et je n'ai jamais cessé d'être à ses côtés. Je t'aime beaucoup, mon amour. Merci. Bien. Quand je lui ai parlé de mes intentions, de porter plainte à mes parents et mon village pour un tel acte, il m'a aidée à faire cela. Et voilà où nous en sommes. Aujourd'hui, dans le village de Iba, de telles pratiques malsaines ont été abolies. Merci. j'étais toujours déprimée, nerveuse et en danger, une perte d'estime de soi et toutes sortes de stress post-traumatique. salle traînée. Salle traînée. Mais pourquoi est-ce que tu fuyais? est-ce que tu fuyais? Eh! Attends et tu verras. Eh! 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 Attends un peu. Mais pourquoi est-ce que tu prends sa défense? Allez, dégage et laisse-moi lui donner une bonne leçon. C'est de ta faute, c'est de ta faute. Mais pourquoi est-ce que tu l'as d'abord regardée? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi, pourquoi l'as-tu laissée son tirer de la sorte? Pourquoi, pourquoi l'as-tu laissée me parler de la sorte et son... Pourquoi? De quoi tu parles? De la laisser partir dont j'allais reprendre? Pourquoi ne pas lutter avec elle? N'as-tu pas vu quand elle m'a insultée? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi s'est-elle moquée? Je ne la connais même pas. Je te pose la question, est-ce que je sens mauvais? Pourquoi ce mortel de moi? Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais je pense que tu n'as plus toute ta tête. Moi? C'est fini entre nous, ça s'arrête là. C'est fini entre nous. Donc, tu t'en vas? Au revoir. J'ai perdu plein de bonnes relations et ceci était dû au fait que... je me sentais toujours mal. Je voulais toujours savoir ce que les gens pensaient de moi. Ce qui m'a causé tellement d'ennui jusqu'à ce que je décide de chercher de l'aide. Et c'est là que quelqu'un m'a présenté au docteur Kelly, ici présent. Et aujourd'hui, je suis forte, sûre de moi et j'ai confiance en moi. Wow! génial. Mais comme jusqu'à présent, je ne suis dans aucune relation. Super. Mais je suis célibataire et sûre de moi. Tu l'as dit. Bien, voilà. Monsieur Greg, Annabelle, la raison pour laquelle je vous ai fait venir c'est pour vous dire que peu importe ce que vous traversez, il y a des milliers de personnes là-dehors qui bataillent avec la même situation. est le premier pas pour la réussite. Vous savez, votre résilience face à votre malheureuse condition est le premier pas pour la réussite. Monsieur Greg, votre femme a été victime de cet acte barbare et malsain de l'incision génitale féminine. Elle en a eu beaucoup de dommages physiquement, psychologiquement et ceci doit être géré avec attention, amour et patience. Je sais que c'est pas facile, oui, mais vous avez besoin de joindre vos mains pour aider toutes ces victimes pour lutter contre ce mal qui veut persister. L'incision génitale féminine est une mauvaise pratique. C'est une violation du corps de la femme. L'enfant-fille, un droit humain féminin, ça doit s'arrêter. Alors je vous conseille aujourd'hui d'user de tous les moyens pour jouir de votre mariage et aux femmes de se tenir les mains ensemble pour combattre ce mal et pour aider les autres à combattre également. Monsieur Greg, allez-vous prendre ce pas avec nous pour lutter? Allez, mon frère, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Allez-y. Prenez partie. Allez. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre partie. Oh, gloire à Dieu. Gloire. Gloire à Dieu. Amen. Tu sais que je t'aime énormément. Tu sais que tu signifies tout pour moi. Écoute, je... je suis désolé de n'avoir pas été à tes côtés pendant tout ce temps et je ne voudrais vraiment pas te perdre et je resterai à tes côtés. Je serai le meilleur mari pour toi. Nous resterons ensemble toujours. Vous avez vu ça? La jeune fille est une créature des dieux. Aucun humain n'a le droit de mutiler non plus ou d'endommager le corps de la jeune fille. Soit mutilation vaginale ou le viol. C'est insensé. La petite fille a un message du Dieu Tout-Puissant. N'abusez pas d'elle. Vous n'avez aucun droit d'abuser d'une petite fille. parce que vous ne pouvez pas vous abuser. Je m'appelle Philippe Ocolo. Je suis un acteur et j'ai incarné Obiokwe dans ce film. Je dis non à la mutilation vaginale féminine et au viol. Je dis non à tout cela. celui ou celle qui refuse de chasser la chèvre et cette même chèvre qui mange les ignames de son voisin dans le champ de son voisin. En fin de compte oui en fin de compte cette chèvre finira par manger les ignames de cette personne cette même chèvre aussi triste soit-il aussi triste soit-il la petite étincelle du mal la toute petite étincelle du mal une petite étincelle du mal de mauvaise pensée qui se trouve au centre d'un mauvais cœur. pas vérifiée pas vérifiée est finalement devenue une pratique une pratique douloureuse pour les gens. Oh le genre féminin de notre chère société a été blessée physiquement endommagée psychologiquement et aussi anéanti terriblement émotionnellement. pendant que quelques-uns oui quelques-uns juste quelques-uns ceux-là qui refusent d'admettre la vérité sont les seules personnes à voir le mal en bien et ce qui est mauvais en bien et tout ça pour leurs propres intérêts pour leurs intérêts égoïstes. Je m'appelle Zannino Ber ce que je dis c'est que je suis en sériement contre l'excision génitale féminine totalement contre j'ai mes raisons parce que c'est contre les lois de la nature prenez garde prenez garde prenez garde nous sommes la voix des filles du monde entier et nous disons non à la mutilation génitale féminine dites non à l'excision maintenant le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues dont l'anglais le français le chouaïli le lingala le haoussa le yoruba le hibo le tui etc il vous propose également le service des événements directs des films des animations des documentaires et des séries des publicités radios et télévisées ainsi que de contenu vidéo en ligne nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe notre siège social se trouve à Lagos au Nigeria vous pouvez nous joindre via notre e-mail dubbing arrobas aforevo.com sur instagram aforevo dubbing sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 0151 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur à Forevo le guichet unique pour tout divertissement à l'extérieur